Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format, un format un peu plus posé, un peu plus en mode discussion où en fait j'aimerais parler de sujets qui me tiennent à cœur. Et donc aujourd'hui j'aimerais parler d'éthique et plus particulièrement d'éthique dans le travail. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis qu'on est tous contraints à un moment ou à un autre de faire un travail qui ne nous plaît pas ou qui ne nous correspond pas mais parce qu'on a besoin de manger, de payer ces factures. Et vous me répondrez sûrement que c'est la société qui est comme ça et qu'on doit faire avec. Mais moi aujourd'hui j'aimerais vous partager une histoire personnelle qui j'espère sera matière à réflexion sur le sujet. Donc moi je suis freelance dans le domaine de l'audiovisuel. Donc dans les faits en fait je ne travaille pas pour des employeurs mais pour des clients. Donc ça peut paraître différent mais je me retrouve en fait beaucoup à travailler dans des équipes où il y a un rapport de subordination. Et la petite particularité en fait c'est que souvent je dois me prononcer très vite sur un travail. C'est-à-dire que quand on m'appelle, le travail démarre dans quelques jours ou même le jour même. Et c'est un travail qui peut durer une semaine, un mois, voire plus. Et je dois me prononcer très vite. Est-ce que je prends le travail maintenant ou je ne le prends pas ? Et donc il y a environ 2-3 ans, il y a ce client avec lequel j'avais déjà bossé plusieurs fois qui vient me voir et qui me dit « Écoute Nico, on a ce film, on a ce projet. Le client c'est telle boîte. Et eux, leur truc c'est qu'ils fabriquent des armes et des missiles. » Et là du coup, mon client il me montre des rendus 3D. Je me souviens, il y avait des trajectoires, des impacts, des trucs comme ça. Il y avait du monde dans la salle et on me demande « Oui, est-ce que ces rendus-là c'est dans tes cordes ? » Et moi, encore une fois, il y avait du monde. J'étais un peu gêné et j'ai répondu « Oui, c'est dans mes cordes, je sais faire ça. » Et du coup, on me répond « Super, on te met dessus, le projet démarre lundi. » Et du coup, je quitte la salle en me disant « Attends, mais qu'est-ce que je viens d'accepter là ? » Et en fait, je me suis posé et il y avait réellement un blocage. Et on est beaucoup à le savoir dans ce milieu, c'est pas une bonne idée de refuser du taf. Parce qu'au-delà du fait de gagner des sous, si on refuse un taf, on prend aussi le risque de perdre le client. Parce que ce qui va se passer, c'est que le client va faire appel à quelqu'un d'autre. Et pour des futurs projets, qui pourraient d'ailleurs être plus cool, il risque de faire appel à cette personne plutôt qu'à soi. Du coup, voilà, c'est pour dire, c'est toujours risqué de refuser du travail quand on est freelance. Et du coup, là, rien à faire, je bloque. Je me souviens en avoir parlé à plusieurs collègues, certains comprenaient, certains me disaient « Oh, moi, ça ne me dérangerait pas. » Mais voilà ce qui s'est passé. Je suis allé retourner voir mon client dans la journée et je leur ai dit « Écoutez, je décline ce projet parce que ça me gêne, ça me bloque. » Voilà, j'ai été très honnête. Et dans ce cas-là, j'ai eu de la chance. C'est-à-dire que ça s'est très bien passé, mon client a compris, a trouvé ma réaction légitime. Et dans le futur, j'ai retravaillé avec ce client sur des projets qui me convenaient mieux. Mais l'histoire va un peu plus loin. C'est-à-dire que moi, dans les semaines qui ont suivi, je me souviens d'en avoir parlé à plusieurs personnes, à des potes. Puis je me souviens, deux, trois semaines après, d'en avoir parlé dans un repas de famille à mes grands-parents. Voilà, en fait, ils m'ont demandé tout simplement sur quoi je bossais, ce que je faisais en ce moment. Je leur ai répondu, je leur ai raconté cette histoire, pourquoi j'avais décliné ce travail. Et en fait, je me souviens qu'ils n'ont pas dit quelque chose en particulier, mais ils ont eu une expression assez révélatrice sur le visage, assez claire, une expression d'incompréhension. Très clairement, ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais fait ce choix. Moi, ça, ça m'a touché, parce que j'avais l'impression d'avoir fait un choix qui était en lien avec mes valeurs, et dont j'étais fier, et d'avoir des membres de ma famille qui ne me comprenaient pas, ça m'affectait. Ce qui s'est passé, du coup, en fait, c'est que j'en ai parlé avec mon frère, qui m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit, écoute, Nico, papi et mamie, eux, ils ont grandi pendant la guerre, ils étaient en Angleterre, et à plusieurs reprises, ils ont dû se réfugier dans des abris pour éviter des bombardements. Donc, en gros, pour eux, les armes, c'était un moyen de se défendre contre l'envahisseur. Et sans ça, ils ne seraient peut-être pas là. Et en fait, cette petite discussion m'a marqué, elle m'a fait remettre en perspective mes convictions. En fait, j'ai réalisé que même sur un sujet comme ça, c'était ni tout blanc, ni tout noir. Et surtout, en fait, je ne peux pas me permettre de blâmer quelqu'un qui, par exemple, va accepter ce taf et trouver ça normal. À ça, il faut bien sûr ajouter qu'à ce moment-là, j'étais dans une position privilégiée, c'est-à-dire que j'avais un peu de sous de côté. Du coup, si je refusais le travail, je pourrais toujours payer mes factures, payer mon loyer et passer à un autre projet. Et voilà, ça n'aurait pas été le cas de beaucoup de gens. Et je sais que moi, à plusieurs reprises, de toute manière, j'ai dû mettre mon égo ou ma personne de côté parce que j'avais besoin de sous et puis j'avais besoin, encore une fois, de garder mon client. Tout ça pour dire, moi, c'est un objectif à terme de pouvoir choisir mes projets sans me soucier de l'aspect financier. J'y aspire vraiment et de toute manière, je sais qu'en cours de route, je devrais faire des concessions. Et une question que je me suis posée plusieurs fois, c'est s'il y avait, par exemple, une grande marque, prenons par exemple un constructeur de chaussures, je ne cite aucune marque exprès, qui venait me voir et qui me proposait de faire un film pour eux, mais genre un film ultra créatif. Est-ce que je le ferais ? Parce que oui, ça serait une belle opportunité qui m'ouvrirait plein de portes. Mais en contrepartie, est-ce que je déclinerais pas parce que je suis contre la manière dont ils produisent leurs chaussures à l'autre bout du monde ? Sincèrement, je n'ai pas la réponse. Et je trouve que c'est une question hyper compliquée et je n'arrive pas à me positionner dessus. Là où je veux en venir, c'est que je pense qu'à notre époque, la ligne est floue, mais genre très floue. Tous nos choix, toutes nos actions ont une conséquence, qu'elles soient visibles juste devant nous ou à l'autre bout du monde. Et la question que personnellement, je me pose, c'est à quel moment je dois mettre mon éthique de côté ? Ou est-ce que je devrais mettre mon éthique de côté ne serait-ce qu'une seule fois ? Sachant que, pour reprendre l'exemple de ce taf dont je parlais plus tôt, il y aurait toujours quelqu'un pour le faire à ma place et quelqu'un qui se prend très certainement moins la tête que moi. Voyez-vous, moi je crois énormément en le fait de montrer l'exemple, d'inspirer les autres par nos gestes. Comme le disait Michael Jackson, « If you want to make the world a better place, take a look in the mirror and make the change ». Ouais, je sais, je cite Michael Jackson dans une vidéo sur l'éthique. Mais voilà, tout ça pour dire, je n'ai pas les réponses et je ne peux pas donner des réponses toutes faites. Tout ce que je peux faire, c'est ouvrir la discussion, mener à la réflexion, donner mon avis. Mais en tout cas, moi ce que je pense, c'est qu'on devrait tous, à un moment ou un autre, se questionner sur nos valeurs, sur ce qu'on a envie de défendre. Et je pense que ça peut nous aider à mieux trouver notre place dans ce monde qui, soyons honnêtes, est de plus en plus étrange. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le sujet vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à en parler. Et puis, voilà, moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada